Bonjour Julien. Bonjour Fatou. Est-ce que vous pourriez commencer par nous décrire un petit peu votre parcours ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir diplomate ? Écoute, moi si je me rappelle bien, c'est pas très très glorieux, mais je me souviens avoir vu une série télé où il y avait un ambassadeur de France et je trouvais le type à la fois intelligent et assez marrant. Et je crois que j'avais très 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 envie de partir, d'aller voir d'autres horizons. Et toi ? J'ai toujours été très très intéressée par la diplomatie et la relation internationale, mais d'un autre côté j'ai toujours aussi envie de m'investir dans une carrière juridique. Donc là actuellement je suis étudiante dans le cadre d'un double diplôme entre l'université de Paris Nanterre et l'université d'Essex en Angleterre, en droit français et en droit anglais, avec une mobilité de deux ans en Angleterre. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus par rapport à ta profession donc de directeur des administrations et en l'occurrence de la modernisation ? Mon premier job c'est m'assurer que celles et ceux qui servent le ministère des Affaires étrangères, qui travaillent, puissent exercer leur mission et la pêche pour servir la diplomatie française. Et puis je m'occupe aussi des autres ressources du ministère, les ressources financières, les ressources technologiques. On est à une période très particulière du ministère des Affaires étrangères parce que le président de la république a décidé il y a moins de trois mois, donc c'est vraiment tout frais, un plan de réinvestissement dans notre outil diplomatique. Et chacun a sa chance, on va en recruter près de 700 nouveaux collaborateurs dans les quelques années qui viennent. Et puis ce qui me tient vraiment à cœur aussi c'est d'essayer de développer une énergie collective parce que les métiers diplomatiques sont des métiers difficiles. En ce moment tu vois on a des collègues qui sont en Ukraine sous les bombardements, on a des collègues qui sont dans des pays où ils risquent leur vie. Il faut qu'on puisse les protéger et en même temps donner une énergie très forte parce que l'avantage du ministère des Affaires étrangères c'est que c'est des métiers passionnants, très engageants. Et donc voilà, moi mon job c'est d'être sûr que chacun trouve sa place, se motive, se développe au ministère, au service de notre diplomatie. Pourquoi le ministère des Affaires étrangères ? Pourquoi pas un autre ministère ? Pour moi le ministère des Affaires étrangères c'est les experts de l'altérité, les experts de l'autre. Considérez qu'on a plein d'idées mais que pour bâtir le monde de demain on ne les construit jamais seul, il faut les construire avec les autres. Et au ministère des Affaires étrangères on propose des parcours, des carrières en contact direct avec tous nos partenaires mondiaux et avec lesquels on peut construire des solutions innovantes pour un monde innovant et innu. Et toi Fatou, qu'est-ce que tu attends de l'Académie Diplomatique d'été ? C'est vrai que j'ai toujours eu cette vision un petit peu des ministères et des métiers de la haute fonction publique qui étaient réservés à une catégorie de personnes. Donc c'était plutôt un métier, un secteur dans lequel je ne me prédestinais pas forcément. Et le fait de participer à l'Académie Diplomatique, ça me permet justement d'arrêter de m'autocensurer entre guillemets, de pouvoir découvrir les métiers de la diplomatie. Le fait de participer à cette Académie, ça me permettra de découvrir les métiers de la diplomatie parce qu'ils sont très variés. Et donc voilà, j'espère surtout avoir le coup de cœur et imaginer un petit peu ce que ma vie sera plus tard. En tout cas, toutes mes félicitations, parce qu'on est vraiment très fiers que tu aies été sélectionné sur la base de ton parcours à l'Académie Diplomatique d'été. C'est un super programme qui existe depuis trois ans, qui permet à des jeunes, en fonction de l'excellence de leur parcours, de venir découvrir la salle des machines du ministère des Affaires étrangères, concrètement comment ça se passe, de rencontrer des professionnels et puis peut-être, qui sait, un jour de nous rejoindre. Parce que on recrute. Donc on compte aussi sur tes bonnes idées avec l'ensemble de tes nouveaux amis de la promotion. N'hésite pas à participer aux échanges parce que nous, on apprend énormément à pouvoir discuter avec vous pour bâtir la diplomatie de demain. Je te remercie Julien de m'avoir accordé un petit peu de ton temps. Profite bien de ton Académie Diplomatique et puis j'espère très bientôt pouvoir te recruter par les mille façons par lesquelles le ministère des Affaires étrangères recrute des talents, des talents d'excellence et des talents pleins de diversité. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.